Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de Ce Soir ou Jamais, une actualité chargée et très controversée. Je vous présente donc tout de suite mes invités. Alain Touraine, vous êtes un grand sociologue français, plus de 200 traductions dans le monde. Vous venez de terminer votre cycle d'analyse du monde contemporain par un volume intitulé Pensez autrement. Jacques Chancel, vous êtes un grand homme de radio et de télévision, 32 ans de radioscopie, 17 ans de grand échiquier. Vous avez en plus eu le temps d'écrire des livres. Le dernier, c'est Le Prince ou le festin des fous. Et le 15e volume de votre journal va apparaître en janvier, je crois. Le 3 janvier, oui. Il s'intitulera ? Les années turbulentes. Voilà, en plus. 2005, 2006, 2007. Alain Soral, vous êtes écrivain, vous êtes l'auteur de La vie d'un vaurien, de Sociologie du dragueur, qui vient même d'être édité en Italie, traduit dans Le Pays des dragueurs, de Misère du désir. Le dernier, c'était Chute. Je signale que Jusqu'où va-t-on descendre ? Et Socrate à Saint-Tropez vont être réunis en un seul volume, intitulé Abécédaire de la bêtise ambiante, qui sortira en poche au printemps prochain. Eric Lacascade, vous êtes comédien et metteur en scène de théâtre. C'est votre trilogie de Tchékov à Avignon, au Festival d'Avignon en 2000, qui vous a rendu célèbre dans le milieu, tout au moins. Depuis, vous avez dirigé pendant 10 ans le centre dramatique de Normandie à Caen. Vous avez mis en scène Isabelle Huppert à l'Odéon dans Hedda Gabler, d'Ibsen. Je vous ai demandé quelle était votre dernière mise en scène, et vous m'avez dit. Donc, vous travaillez actuellement avec les élèves du conservatoire sur la double inconstance de Marivaux, et que malheureusement, c'est déjà complet au conservatoire, donc nous ne pourrons pas y aller. Vous allez aussi faire une mise en scène pour le Théâtre National de Sofia, je crois, en Bulgarie. Dominique Jamais, vous êtes journaliste, vous avez dirigé Combat, le journal des arts, le quotidien de Paris, François, vous avez également écrit de nombreux pamphlets, romans et récits autobiographiques. En ce moment, vous êtes journaliste à Marianne et au bien public, le très ancien quotidien bourguignon. Régis Geoffrey, vous êtes romancier, vous êtes l'auteur d'Allez en vrac, Univers, Univers, prix décembre 2003, Asile de fous, Pré-Fémina 2005. Le dernier, c'est Micro-Fiction, qui a eu le prix France Culture et Télérama 2007. Et enfin, Uriah Boutelja, vous avez fait partie du collectif féministe Les Blédardes. Aujourd'hui, vous êtes porte-parole des Indigènes de la République, qui publie également un mensuel intitulé Indigènes de la République, bien sûr. Donc, venons-en tout de suite à l'actualité la plus brûlante, le voyage de Nicolas Sarkozy en Algérie. Pourquoi, à votre avis, le voyage d'un président de la République française en Algérie, c'est toujours sujet à autant de commentaires ? Comment définiriez-vous les rapports qu'on entretient avec l'Algérie ? Le sociologue qui parle d'abord. Le sociologue ? Écoutez, je pense que ce n'est pas un problème. Ce qui s'est passé depuis 150 ans, et en particulier pendant la guerre d'Algérie, la guerre de Libération, il y a une tension constante, et il y a des gens, beaucoup de gens, anciens combattants, c'est-à-dire ayant pris le pouvoir, qui demandent que la France fasse des excuses, etc. Et vous avez pu voir aussi, de l'autre côté, des déclarations très fâcheuses d'un ministre algérien, qui parlaient d'antisémitisme, et qui se référaient à une partie des origines du président de la République. Alors, c'est vous dire que tout ça est toujours explosif, et Sarkozy a indiqué l'interdépendance, et ça fait partie de son plan d'unir les deux rives de la Méditerranée. Par conséquent, il faut faire, en effet, de grands efforts. Moi, je n'ai pas de critique à lui faire, parce qu'améliorer ses relations, c'est permettre... Parce qu'avec la Tunisie, avec le Maroc, ça peut aller, mais c'est l'Algérie qui représente le point délicat. Si l'Algérie ne s'oppose pas, on peut imaginer que des négociations soient engagées sur l'ensemble de la Méditerranée. Dominique Jemais, vous vouliez faire un commentaire ? C'est un jeu et un enjeu en Algérie, toutes les fois qu'il est question des rapports avec la France, et lorsque un président de la République se rend en Algérie, que de déterrer, que d'exhumer la colonisation, et bien sûr, la guerre d'indépendance. Et c'est ce jeu auquel s'est livré le ministre des anciens Moudjahidines, exactement de la même façon que M. Idriss Déby, qui n'est pas très populaire dans son pays au Tchad, d'après ce que je crois savoir, s'est rendu populaire en exploitant l'affaire des voleurs d'enfants, de l'arche de Zoé, sentiments anti-blancs. Ça a très bien marché. De la même manière, M. Daudouze, je n'ai pas le nom qu'il me prie de l'excuser, a évidemment fait appel aux souvenirs, aux rancœurs, aux ressentiments. Il faut absolument que la France se repente. Il a dit deux choses. Il a dit que Nicolas Sarkozy était l'élu du lobby juif. Alors vous parlez du ministre des anciens Moudjahidines, des anciens combattants. Il a dit que Sarkozy était l'élu du lobby juif. Et sur ce point, d'une certaine manière, on va jusqu'au bout des phrases, là, d'une certaine manière, il n'a pas tort. C'est vrai qu'il y a en France un lobby juif, comme un lobby auvergnat, comme un lobby homosexuel, comme un lobby catholique, comme un lobby protestant. Et il y a des organisations, des réseaux, qui défendent les intérêts de la communauté juive. Eh bien, ce ministre des anciens Moudjahidines, il est quand même un peu gonflé. Parce qu'en Algérie, il n'y a pas de lobby juif. Puisqu'il n'y a plus de juif. Il n'y a pas de lobby catholique, il n'y a plus de catholique. Il n'y a pas de lobby protestant, il n'y a plus de protestant. Il n'y a pas de lobby démocrate. Les démocrates, ils sont de l'autre côté de la Méditerranée. Alors que ce monsieur se scandalise de ce lobby juif et de son rôle dans l'élection de Nicolas Sarkozy est à la fois un peu gonflé de sa part et d'autre part parfaitement inexact, puisque naturellement, Sarkozy a été l'élu tout simplement d'une majorité de Français. Et puis, il y a un deuxième élément dans ses déclarations, l'éternel thème de la repentance. Il faut que la France se repente. Il faut que la France s'excuse. Or, Jacques Chirac s'est déjà expliqué et excusé. Et Nicolas Sarkozy, de façon plus modérée, l'a refait aussi. Oui, le fait colonial, c'est-à-dire la conquête d'un territoire, l'assujettissement d'un peuple, l'occupation de ce territoire, la réduction, sinon en esclavage, du moins au rôle de minorité opprimée sur son propre sol, oui, c'est un fait criminel. Il n'en découle pas que tout ce qui a été fait une fois ce fait criminel avéré est immonde. construire des routes, des hôpitaux, des lycées, ça n'est pas forcément criminel. Mais c'est quand même assez étrange que tout ce que trouve à dire un ministre algérien lorsqu'arrive un président français sur son sol, c'est « repentez-vous, repentez-vous ». Alors là, pour deux raisons aussi. D'une part, parce que si on entrait dans ce sinistre débat, il n'y a pas que les Français qui aient à se repentir de ce qui s'est passé pendant la guerre d'indépendance. Il y a eu des horreurs, des atrocités des deux côtés. Et ça lui a été rappelé. Et puis d'autre part, quand même, ça fait 45 ans maintenant. Et je crois qu'on serait un petit peu étonné si, par exemple, Mme Merkel venait en France, qu'on lui dise « Mme Merkel, il faut absolument que vous vous excusiez pour les crimes des Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale ». On peut demander aussi aux Turcs, d'ailleurs, quand ils viendront en France, de s'excuser pour avoir occupé une grande partie de l'Europe pendant des siècles et des siècles. C'est dérisoire, c'est démagogique et c'est inadmissible. Avant de continuer cette conversation, je vous propose d'écouter tout de suite un extrait du discours de Nicolas Sarkozy, hier à Alger, justement. Alors s'agit-il de repentance ? On l'écoute. C'est le travail de mémoire que je suis venu proposer au peuple algérien. Oui, le système colonial a été profondément injuste. Oui, des crimes terribles ont été commis tout au long d'une guerre d'indépendance qui a fait d'innombrables victimes des deux côtés. Alors, est-ce que ça, déjà, c'est de la repentance ? Vous voyez, Boutadja ? Il ne faut pas ne pas répondre à ce que vient de dire M. Jamais. Je trouve extrêmement fâcheux que M. Jamais parle de lobby juif. Il me semble plus juste de dire qu'il y a en France, effectivement, un lobby missionniste qui est bien plus important qu'un vulgaire lobby juif. Et donc, c'est bien, il faut choisir ces mots et bien dire qu'il y a un lobby sioniste en France comme il y a un lobby sioniste aux États-Unis. Le ministre avait parlé de le juif. Non, parce que je suis... Le ministre avait parlé de le lobby juif. Et moi, je corrige. Je dis qu'il y a un lobby sioniste. Et moi, je faisais référence au propos du ministre. Non, vous avez dit qu'il y a effectivement un lobby juif en France. Parce que je faisais référence au propos du ministre qui avait parlé de le lobby juif. Quelle nuance faites-vous ? Comme ça, on comprendra mieux. Mais juif, c'est une appartenance ethnique, religieuse ou culturelle, alors que le sioniste, c'est une appartenance à une idéologie politique qui est à l'origine du plus grand hold-up du siècle dernier, qui est le hold-up de la Palestine. Donc, là... Il y a des sionistes qui ne sont pas juifs et des juifs qui ne sont pas sionistes. Donc, c'est plus compliqué. Ce sont des choses complètement différentes. C'est trop compliqué. Il y a des non-juifs qui sont sionistes, comme il y a des sionistes qui ne sont pas juifs. Et des juifs qui ne sont pas sionistes. Il y a un autre problème sur le mot lobby. Excusez-moi, je voudrais quand même terminer. Donc, ça, c'était une précision que je souhaitais faire. Par ailleurs, il me semble que vous avez parlé des discours qu'ont fait les ministres algériens. Il me semble que la France est quand même pas mal distinguée, il y a deux ans, en lançant la première attaque contre l'Algérie, et notamment contre l'ensemble des pays colonisés par la loi, qui demandait la reconnaissance des bienfaits de la colonisation. C'est quand même un acte politique extrêmement fort à l'encontre des anciens pays colonisés. Et il me semble que c'est effectivement un jeu entre les... Article abrogé. Un article... Non, pas complètement abrogé. Je suis désolée, pas complètement abrogé. Il aurait fallu... Il me semble que Chirac était intervenu. Il a fallu l'abroger complètement. Il y a certains articles qui sont encore extrêmement problématiques dans cette loi. Chirac était intervenu pour condamner cet article et demander qu'en aucune manière il n'en soit fait application. Si ce n'est pas abrogé, qu'est-ce que c'est ? Pour aller... Il fallait l'abroger tout simplement. Terminé, Auréa. Pour aller au bout du lobby. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Ça fait ailleurs, vous pourrez reprendre la parole. Le problème du lobby, il est simple, c'est qu'aux Etats-Unis, ça n'aurait pas posé de problème, parce que les lobbies sont autorisés. Or, en France, il faut savoir que la Constitution ne reconnaît que l'intérêt général et des individus. Donc il y a des groupes d'oppression, il y a des minorités agissantes, mais c'est contraire à la loi. Donc il y a une tartufferie énorme en France, parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a des lobbies alors qu'il y en a. Il vaudrait mieux changer la loi, mais finalement, puisqu'on est en train de s'anglo-saxoniser, autant le faire sur ce point-là, comme ça on pourrait ouvertement parler de lobby au Vernia, pro-sioniste, comme on en parle aux Etats-Unis. Alors que là, en fait, effectivement, on n'a pas le droit de prononcer le mot lobby, car il n'y a pas de lobby, puisque c'est interdit par la loi. C'est ça la séquence. Jacques Chantin. Je pense que la politique et la diplomatie font de dangereux dérapages. Bon, puisqu'on en est au colonialisme, d'abord, il faut poser le problème, toute colonisation est un viol. À partir du moment où on l'a dit, on va parler toute la vie de repentance, autrement il faudrait s'en tenir à toutes les colonisations d'aujourd'hui. Et pourquoi je parle de politique et de diplomatie, c'est que nous avons de l'autre côté, Chavez, quelle crédibilité a-t-il pour aller chercher Ingrid Bétancourt ? Nous avons Poutine. On sait maintenant que vraiment ces élections sont totalement faussées. Le monde entier lui tresse des couronnes et lui envoie des hommages. Moi, je ne comprends plus rien. Moi, j'ai... Là, vous exagérez, parce qu'aussi bien George Bush que l'Union européenne... Non, 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 diplomatiquement, non. Parfois, des voix s'élèvent. Mais enfin, de toute manière, Poutine ne m'intéresse pas, ce n'est pas le problème. D'autre part, lorsqu'il y a eu l'affaire du Cambodge, 5,5 millions d'habitants, 2,5 millions de morts, personne ne s'est ému. Aujourd'hui encore, personne n'en parle. C'est quand même plus important. Imaginons que la chose soit arrivée en France, nous aurions 30 millions de morts. C'est la moitié de la population. Donc, politique, diplomatie, véritablement, quel scandale, aujourd'hui. Parce qu'on permet tout, on entend tout, et c'est la langue de bois la plus totale, partout. Et chacun défend sa petite chapelle. D'ailleurs, le mot de ce ministre algérien, des anciens combattants, lorsqu'il employait le mot lobby juif, c'est vraiment une approche nouvelle du racisme. Il faut l'entendre comme ça. Et je suis désolé pour l'Algérie, qui est un pays que j'aime, et dire une chose comme ça, il faut savoir aussi que les Algériens ne le pensent pas. Mais personne n'a rien dit à ce monsieur, qui est toujours en poste, et qui sûrement doit participer à toutes les représentations dans lesquelles se trouve le président de la République. Il n'était pas en bas de l'avion quand Nicolas Sarkozy est arrivé en Algérie. Oui, mais il doit être en train d'une carrière. Cela dit, écoutons la réaction de Nicolas Sarkozy à la déclaration du ministre algérien des anciens combattants, qui a précédé le voyage, puisque la question lui avait été posée par Patrick Poivre d'Arvore la semaine dernière. On écoute tout de suite. Je ne vais pas faire avancer l'histoire. Non, juste un petit mot sur le lobby juif. Simplement, ce qui me gêne, moi, c'est que... Alors, je n'ai pas votre connaissance des choses, mais je connais des gens qui sont juifs. J'en connais à peu près autant qui avaient voté pour ces Gouelles royales que pour M. Sarkozy. Ce qui m'étonne un peu, c'est qu'on a toujours l'impression qu'il y a des intérêts communs. Ça, ça me gêne un peu, parce qu'ils n'ont pas d'intérêt commun. C'est-à-dire que c'est toujours la même histoire, c'est de dire que les Juifs, c'est la banque. Or, il y a des Juifs qui sont pauvres, il y a des Juifs qui n'ont pas l'argent. De même, Israël, quand on parle d'Israël, on a toujours l'impression que c'est une sorte de bloc, comme si en France, tout le monde était pour Chirac ou tout le monde pour Sarkozy. En réalité, Israël, c'est une caricature de démocratie, d'une certaine façon. C'est la démocratie poussée à sa quintessence. Il y a même des... Exactement. Oui, bien entendu. Au niveau... Ben oui, c'est une démocratie. Les gens votent. J'appelle ça une démocratie. Pas pour les Arabes d'Israël. Non, mais d'accord. Mais une démocratie, c'est là... Les gens votent, on appelle ça une démocratie. Après, les États-Unis, c'est une démocratie. Après, on peut critiquer beaucoup la politique de M. Bush. Donc, moi, je veux dire, on a toujours l'impression que, bizarrement, les Juifs, c'est une entité qui avance comme une colonne. C'est faux. Pourquoi dire ça ? Pourquoi on ne le dit pas ? On parlait des Auvergnats. Alors, les Auvergnats, on voit à peu près ce dont il s'agit parce qu'on pense aux Auvergnats qui ont des cafés. Donc, on peut dire que les gens qui ont des cafés ont des intérêts d'intérêts vraiment communs. Je ne vois pas du tout, il faudrait qu'on m'explique, les intérêts communs des Juifs en France. Alors, on me dirait le sionisme. Mais ils ne sont pas tous sionistes. Oui, mais les Juifs sionistes ont effectivement le même intérêt. Je veux rappeler que, traditionnellement, les Juifs français votaient à gauche. Et puis, après la période d'Hikoud, une grande partie se sont déplacées vers la droite. Ce qui prouve bien qu'il n'y a pas un lobby juif, mais qu'il y a une opinion des Juifs qui changent selon les circonstances. Et évidemment, le mot lobby est absolument inadmissible dans cette situation-là. Quant à dire Juifs, sionistes, etc., c'est très embarrassant parce que, d'abord, nous savons très bien que les gens qui se disent antisionistes sont souvent aussi antisémites. Moi, je suis antisioniste. Comment ? Je suis antisioniste. Mais c'est parfait. Je ne crois pas. parfaitement votre droit. Et j'ajoute quand même parce que les histoires de... Mais d'où vous tenez le fait, d'où vous faites le lien ? Moi, je crois, monsieur, tout à fait le compteur de ce que vous dites. Je pense que plus... Si vous me laissez terminer ma phrase... Je vous laisse, mais j'en reviens rebondir. Non, je veux dire par là, quand on parle de sionisme, c'est-à-dire d'Israël, je crois qu'on peut dire que la très grande majorité de la population française qui n'a pas oublié ce qui s'est passé pendant la guerre et grâce au ciel, heureusement, en ce moment, on parle beaucoup en télévision, radio, etc., de ce qu'a été la Shoah. La grande majorité des Français... La repentance, peut-être. Comment ? D'où la culture de la repentance que les Algériens nous demandent d'observer maintenant. Peut-être, mais disons, ce n'est pas nous qui avons fait les camps de concentration. Mais je veux dire par là qu'il faut faire attention quand on est anti-Israël, ce qui est le droit de tout un chacun, que quand même, on est dans un pays qui considère que ce qui a été subi par les Juifs pendant la guerre, d'une certaine manière, rend l'État qu'ils ont créé, je ne dirais pas sacré, mais qui doit être respecté. Alors, il faut, n'est-ce pas, il y a Juifs, il y a antisémites ou antisionistes, etc., mais il faut aussi, et ça, moi, je trouve ça extrêmement positif et important, les populations d'Europe et de France en particulier sont des populations qui, avant toute chose, sont impressionnées encore par la Shoah et donc ne contestent pas le droit d'un certain nombre de Juifs à créer un État après la guerre, même d'ailleurs déjà, ils avaient commencé avant la guerre. Alors, il faut d'abord respecter Israël, il faut d'abord respecter Israël, ensuite, vous pouvez critiquer la politique d'Israël, ce n'est pas la même chose que mettre en cause l'existence d'Israël, et ensuite, vous pouvez vous interroger sur la situation des Arabes en France. Ce sont trois problèmes différents. Merci pour votre leçon d'humanisme, mais je m'inscris en faux dans tout ce que vous dites. Je crois qu'il est nécessaire et impératif de critiquer Israël parce que je crois et si, comme le dit M. Sarkozy dans son discours, il va en Algérie, il dit je veux lutter contre l'islamophobie et contre l'antisémitisme. Comment se fait-il qu'un homme qui a fait sa campagne sur les terres du Front National, sur, rappelez-vous, les moutons qu'on égorge, récemment, il a parlé de voyoucratie par rapport à ce qui se passe dans les quartiers. Précédemment, il avait parlé de racailles. Il a soutenu Charlie Hebdo dans sa campagne, soi-disant, pour la liberté d'expression, alors que Charlie Hebdo soutenait l'expression d'une caricature raciste et islamophobe. Comment voulez-vous qu'on prenne au sérieux déjà sa volonté de combattre l'islamophobie, n'est-ce pas, et, par ailleurs, sa volonté de combattre l'antisémitisme ? Moi, je crois que cet homme-là fait exactement le contraire. Exactement le contraire. D'abord, par tous les propos, évidemment, il n'a pas le même discours suivant qu'il est en France face aux gens qui vivent dans les quartiers populaires, les gens issus de l'immigration, et lorsqu'il va signer des contrats et qu'il va en Algérie. Ça, c'est une chose par rapport à l'islamophobie. Concernant l'antisémitisme, je crois que la meilleure manière de lutter contre l'antisémitisme, c'est de lutter contre le sionisme. De ? De lutter contre le sionisme. C'est le sionisme et l'annexion des juifs à l'idéologie sioniste qui fait augmenter l'antisémitisme dans le monde. C'est l'annexion des juifs à l'État d'Israël, un État qui pratique le terrorisme d'État, qui est par ailleurs à l'origine de l'expulsion d'un peuple de sa terre, qui fait des juifs, les complices lorsqu'ils sont sionistes, de la misère et du malheur des Palestiniens. Donc, je crois que si on veut à la fois lutter contre l'islamophobie et contre l'antisémitisme, contre l'antisémitisme, il faut avoir des positions très claires sur les origines du sionisme. sur les origines du sionisme. Permettez, 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 il faut d'abord savoir, il faut d'abord comprendre quelle a été la fonction politique du sionisme. Je crois que les pays occidentaux, l'impérialisme occidental dans les années 40 a permis le sionisme parce qu'il servait ses intérêts dans le monde arabe. Il servait ses intérêts dans le monde arabe, primo, donc effectivement la mainmise des richesses du monde arabe par la création de l'État d'Israël, ça c'est une chose. Mais la seconde chose, c'est que dans les années 40, vous croyez quoi ? Vous croyez qu'ici on n'était pas antisémite ? Vous croyez que la mémoire, enfin je veux dire la conscience de la Shoah, elle est arrivée, enfin du génocide des Juifs, elle est arrivée que dans les années 60, dans les années 40, on était content, ça a été l'occasion pour tous ceux qui ont promu l'État d'Israël de se débarrasser des Juifs d'Europe. Voilà ce qu'est le sionisme et je crois que si on veut être conséquent, conséquent, et puisque tout à l'heure vous me donniez une leçon d'humanisme, je crois que si on veut être conséquent, je crois que si on veut être conséquent, c'est comme ça qu'il faut s'y prendre et surtout, tout à l'heure M. Chancel, vous parliez, vous dénonciez les propos du ministre en disant que c'était des propos racistes, pas de problème. Simplement ici, ce genre de propos mais foisannent à longueur de temps. il foisonne en France. Vous avez une telle sincère... Non, écoutez... Non, non, il foisonne. Georges Frèche, qui est fait raciste du Parti Socialiste, à droite c'est pareil, je veux dire, des propos racistes, islamophobes, négrophobes, il y en a à longueur de temps et pourtant, vous n'avez pas été aussi sévère à l'encontre de tous ceux qui disent des saloperies à longueur de temps sur les populations et sur l'immigration que contre ce ministre de Jairien. On peut dire un petit mot, vous avez une telle sincérité qu'il est presque impossible de parler avec vous. C'est vrai, parce que votre sincérité est évidente. Mais dans le même temps, on pourrait se poser la question, comment se fait-il que tous les pays du monde arabe n'aient pas protégé ce que vous défendez ? Moi, je me suis toujours étonné. Protégé quoi ? Parce que, défendre par exemple, faire de telle sorte que la Palestine soit enfin créée. C'est d'accord avec vous ? Je suis d'accord avec vous. Tout à l'heure, vous parliez des caricatures. Vous croyez ? Nous, nous sommes aussi chrétiens, catholiques, nés comme ça. Si vous croyez que je me suis ému une seule fois des caricatures et pourtant, il y en a des tonnes sur le pape ou la chrétienté ou le catholicisme. Je veux dire, la caricature est une chose d'aujourd'hui. C'est rien pour la caricature. Mais si ! Quand elle est raciste, il faut dire qu'elle est raciste. C'est tout. On dit qu'elle est ratée. Ah si, on dit qu'elle est ratée. Elle est raciste. Je veux bien. Quand une caricature est raciste, on dit qu'elle est raciste. Non, si elle est ratée, je suis d'accord avec vous. Il y a un truc gênant quand même, c'est le deux poids deux mesures, ça c'est certain. C'est-à-dire qu'un patron de presse peut se déclarer ouvertement islamophobe sans aucun problème. S'il se déclarait seulement jidéophobe, il serait viré le lendemain. Non, mais il n'a pas été viré, excusez-moi, et on l'a même applaudi. Aucun patron de presse ne s'est déclaré islamophobe. Monsieur Imbert ne l'a pas déclaré. A l'égalité. Et à l'égalité, pas à l'égalitarisme social, mais à l'égalité de traitement et notamment au logos, c'est-à-dire à quelque chose qui s'appelle la logique, qui est la même pour tous. Or, il y a un problème de double éthique dans ces conversations-là. C'est qu'il y a des logiques à deux vitesses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des gens qui ont plus de droits que les autres et ça pose des problèmes parce que moi, j'ai du mal à être crédible face à une personne comme ça quand je vous entends et que je pense faire partie du même camp que vous. Je veux dire, qu'on pourrait peut-être discuter de ça, mais je n'ai pas tellement envie de vous dire pour quelles raisons. Parce qu'effectivement, si on est, entre guillemets, si chatouilleux avec l'antisémitisme en France, c'est qu'on a une historique, monsieur. On a une histoire en France. C'est pour ça. Mais oui, mais c'est pas tout. Repentance, repentance, repentance. La colonisation n'est pas la Shoah. Je suis désolé. Je ne sais que l'on n'était pas d'énergie. Je suis désolé. Je crois qu'on a élargi. Je crois qu'on a élargi. C'est sensiblement. Le cas, je crois qu'on a élargi. On a glissé. On a fait même un peu déraper. On a élargi le cadre. Je voudrais revenir au voyage de Sarkozy et aux propos qui ont été tenus. Mais auparavant, une seule observation est modeste. J'en ai un peu assez, en tant que Français vivant en France, d'entendre dire, redire, écrire et réécrire tous les matins et tous les soirs que la France est un pays négrophobe, arabophobe et antisémite, voire collabo, etc. La France est quand même le pays d'Europe qui comporte la plus grosse communauté juive, la plus grosse communauté africaine, la plus grosse communauté arabe. Sont-ils tous masochistes ? Sont-ils tous masochistes ? Sont-ils tous masochistes ? Sont-ils tous masochistes ? Et nous, nous votions sans populaire à l'époque. Sont-ils tous masochistes ? Cette France antisémite dont vous parlez de venir par millions en France, dans le pays où, matin et soir, on les brime, on les piétine, on les insulte, etc. Il ne faut quand même pas exagérer trop. Mais juste pour revenir aux propos du ministre, en question d'où nous sommes partis, la réponse de Sarkozy était une réponse diplomatique. Politique et diplomatie, ça va quelquefois ensemble. Sarkozy ne pouvait pas ignorer que ce ministre n'a évidemment pas parlé sans l'accord de son gouvernement en Algérie. La parole politique n'est pas libre. Et ce ministre qui accusait les lobbies français, ça n'existe pas chez lui, je le dis, sauf certains lobbies. Il est le porte-parole du lobby des services spéciaux, du lobby de l'armée et du lobby du FLN qui gouverne l'Algérie depuis maintenant 45 ans avec quelques conséquences qui ne sont pas et patentes pour l'Algérie elle-même. Et il est quand même, il y a un point fondamental. Est-ce qu'il faut demander aux enfants, puisque c'est ce que demandait ce ministre, est-ce qu'il faut demander aux enfants de se repentir des fautes de leur père ? Est-ce qu'il faut absolument battre sa coupe sur la poitrine des ancêtres qui sont morts ? Ça ne me paraît pas une bonne chose. Et si ce ministre s'intéresse tellement à l'histoire, puisqu'apparemment il est furieux d'histoire, il fait partie, lui, non pas comme fils ou comme petit-fils, mais comme acteur des gens qui ont massacré les Harkis par dizaines de milliers. Alors il aurait dû se taire. Je voudrais essayer d'élever le débat, comme on dit. Est-ce que c'est, ça je vous le dis à vous, est-ce que c'est un service à rendre aux Algériens et aux Français d'origine d'Algérie de leur faire croire que si ça va mal aujourd'hui politiquement en Algérie, c'est parce que les Français y étaient il y a 40 ans ? Est-ce que c'est pas une position profondément coloniale et de s'adresser toujours au papa qui est parti ? Et est-ce que c'est pas un alibi de gens qui ont quand même globalement échoué dans leur politique sociale ? Parce que c'est ça. Je pense pas que c'est un service à rendre aux Algériens de leur faire croire que s'ils avalent dans leur pays, c'est parce que l'ombre des Français y est toujours. Alors que les Français sont quand même partis depuis 40 ans, il y a du pétrole et du gaz en Algérie, ils ont eu des cartes pour réussir et ils n'ont pas réussi grand-chose. Et là, c'est juste ce que je dis. Et cette arme est quand même une arme que je trouve un peu dangereuse pour les Algériens parce que c'est typiquement le discours des dictateurs néocoloniaux de dire si ça va toujours mal aujourd'hui, c'est à cause des colons qui sont partis. C'est un peu léger comme explication et c'est dangereux et c'est pas un service à rendre. Personne n'a un discours aussi simpliste et surtout personne n'a la prétention de dire aux Algériens d'avoir la conscience qu'ils ont. Moi, je parle en citoyenne de ce pays. Je parle pas à la tête des Algériens. Et les Algériens, c'est un peu suffisamment conscient et assez grand pour connaître les turpitudes de leur gouvernement et savoir quelles sont les dettes que la France a encore vis-à-vis d'eux. Moi, je ne suis pas du tout l'avocate du peuple algérien. Je le crois tout à fait capable de s'exprimer et de savoir exactement ce qu'il veut. Alors là, je ne sais pas du tout. Moi, mon propos, c'est un propos d'ici et je juge le président qui est le nôtre. Et il y a tout de même... Voilà. Et ces discours, il ne va pas en Algérie et ces discours ne sont pas gratuits. Ils ont des répercussions, ils ont des conséquences politiques et surtout, surtout, il faut... Je veux dire, c'est quand même incroyable qu'il n'y ait pas... Je veux dire, moi, Sarkozy, le discours qu'il a fait alors en Algérie, là, ça devrait faire un tollé. Je veux dire, on sait très bien les discours. Il accusait Tariq Ramador d'avoir un double discours. Je veux dire, il n'y a pas de pire double discours que celui qui l'a tenu dans Algérie. Il n'y a pas de pire double discours. Je vous ai parlé tout à l'heure de double politique, de double marron. On va s'intéresser. Je crois qu'il y a un côté positif. Il y a un côté positif dans cette histoire et c'est le point final, peut-être, de ce premier élément. C'est que, heureusement pour lui, ce ministre est enfin éconnu et célébré. Vous parlez du ministre des Affaires, des Affaires combattants à l'Algérie. Vous voulez terminer en place. Toujours en place. Je me souviens de ce que je voulais dire tout à l'heure, monsieur, concernant les Juifs d'Algérie. Effectivement, il n'y a plus de Juifs en Algérie. Mais là encore, vous avez fait des raccourcis. Il est important de remettre les choses en contexte et de savoir pourquoi il n'y a plus de Juifs en Algérie. Je vous rappelle quand même qu'en 1870, ils ont obtenu... Alors qu'ils étaient des Algériens. Ils étaient des habitants de ces terres qu'était l'Algérie. C'était des autochtones. Ils étaient soit berbères, soit arabes. Ils ont obtenu par la France, par le décret Crémieux, la nationalité française qui leur a fait, pour une part, prendre fait et cause pour l'Algérie française. Bon, ça, c'est un fait d'histoire, monsieur. Donc, ils sont partis, effectivement, ils sont partis au même titre que ceux qui ont pris fait et cause pour la nationalité française. Ceux qui ont pris les armes, il y en a qui ont pris les armes avec le FLN, ceux-là ont pu rester. Est-ce que c'est à cause du décret Crémieux qu'il n'y a plus de Juifs en Irak, en Égypte, en Syrie ? C'est à cause du sionisme, monsieur. Ah oui, d'accord. Non, mais ce n'est pas le décret Crémieux. Ah non, c'est pas... Ils n'ont pas pris parti pour l'Algérie française. C'est ça. Et comment se fait-il qu'il n'y ait plus un Juif dans la quasi-totalité des pays arabes ? Est-ce au nom de la tolérance, du multiculturalisme ? C'est à cause de deux faits coloniaux. Le colonialisme, effectivement, en France, que le colonialisme, le système colonial qui a sévi en Algérie et en Magrèbe, et effectivement, le sionisme qui a arraché les Juifs originaires des pays arabes et qui les a... qui leur a fait miroiter le projet israélien. Voyons, monsieur. Et oui. On ne va pas reprendre le débat sur Israël. Je préférerais qu'on aborde... Un peu historique là-dedans, quand même. Un peu d'exagération contre vérité. Un peu pourri. Je préférerais qu'on aborde maintenant cette couverture du magazine Time, le magazine américain, en tout cas, cette couverture dans son édition européenne, qui a quand même fait beaucoup jaser depuis sa parution. Je vous rappelle donc que Time a demandé... Enfin, a annoncé la mort de la culture française en couverture et en lançant cette pic, en accroche, est-ce que vous connaissez un artiste français qui a de l'importance au niveau mondial aujourd'hui ? Alors, je vous pose la question. Est-ce qu'il y a des artistes français aujourd'hui dont le rayonnement dépasse les frontières françaises et qui méritent suffisamment qu'on s'y intéresse pour dire que l'article de Time est faux ? Bon. Tout d'abord, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas la première fois qu'on fait une attaque comme celle-là. Mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais alors, c'est assez extraordinaire. Vous trouvez que c'est vrai, tous ? Oui, bien sûr. Oui. Non, mais il faut aller un peu plus loin quand même. C'est les élites françaises qui en sont absolument responsables. Oui. Écoutons Jacques Chancel. Alors, les voilà en fièvre et nous voilà en deuil. Alors, moi, je veux bien. Moi, ça m'amuse, ce papier. Vraiment, c'est presque de la galéjade parce que, d'abord, ils confondent culture et divertissement. On ne va pas rentrer dans leur débat en attaquant à notre tour l'Amérique. On sait bien si on prend des romanciers. Bon, c'est vrai qu'ils ont eu Fitzgerald, Imi Ingwe, Norman Miller qui vient de mourir et quelques autres, Sol Belot. Par contre, on peut parler de Sarkozy. Quand le président de la France est fier qu'on le prenne pour un américain et ne fait la promotion que des valeurs anglo-saxonnes et qu'on sent un profond mépris de ce qu'on appelle l'exception française, bien sûr que si. Nous avons élu un président américain. Donc, un président américain en France ne fait pas la promotion de la culture française. Moi, j'ai été invité à la radio de l'Institut de l'Académie française. On m'a dit, pourquoi vous vous battez ? Je me dis, je me bats pour le génie français. Et le type m'a dit, ça existe, ça ? Voilà, on était sous la coupole. Non, il faut savoir ce qu'ils disent. Finissez, Jacques Chancel. Non, il faut savoir ce qu'ils disent. D'abord, ils disent que nous n'avons plus ni Proust, ni Manet. Ils parlent des artistes français vivants. Ils sont dans des chambres de bonnes en banlieue, monsieur. Ils ne sont pas chez Flammarion. Ils ne l'ont jamais lu, d'abord. Je ne vois pas pourquoi. D'abord, il ne faut pas confondre Time et l'Amérique. C'est ce journaliste qui est en plus vite en France. Mais nous avons une certaine culture. Nous avons des architectes qui sont partout dans le monde. Nous avons des philosophes qui sont dans les grandes universités américaines. Nous avons plein de gens qui travaillent et qui expriment la culture française. Simplement. ou là où il y a un défaut, en nous en parlant un tout petit peu tout à l'heure, c'est lorsqu'on parle de littérature. Bon, nous obéissons, hélas, en France, à des réseaux. Et la littérature n'est pas ce qu'elle devrait être, n'est plus ce qu'elle a été. Mais lorsque, par exemple, on parle d'un concours ou d'un Renaudot des prix littéraires, bon, c'est vrai que ça fait de grandes ventes. Mais les gens qui achètent ces livres-là, c'est pour les mettre sur la table de chevet. Souvent, ils ne sont pas lus. D'autre part, si on parle de notre cher métier, la télévision ou la radio... Non, non, moi, je suis écrite. Lorsqu'on parle de la télévision, je n'ai jamais entendu quelqu'un dire « C'était remarquable ». J'entends dire « Ça a fêté l'audience ». C'est en cela que nous devenons terriblement coupables. Mais nous avons, moi, je défends, notre culture, tout en sachant que, vraiment, on dérape très, très, très souvent. Pour préciser ce que dit Morrison dans son article, il dit que la culture française est bien vivante en France, mais qu'elle ne s'exporte plus. Ah ben, c'est ça. C'est ça. C'est là où il parle de rayonnement mondial. Régis Geoffrey. C'est un problème, quand même, parce que, quelques points, là, il se trouve que j'ai plusieurs choses à dire. Je ne sais pas si j'y arriverai, mais je vais en dire. Je vais commencer par la première. Vous savez que pendant le XXe siècle, la fin du XXe siècle, au niveau de la littérature mondiale, alors là, des autorités mondiales, on parle plus ou moins des autorités américaines, comme ça, ça vous simplifie la tâche, le plus grand écrivain du XXe siècle, c'était Joyce. Il se trouve maintenant que c'est Proust. C'est juste un petit aparté. Deuxièmement, ça peut changer. Deuxièmement, j'ai un petit problème par rapport à ce que vous avez dit, c'est-à-dire que les gens achètent des livres pour ne pas les lire. Le problème, c'est que les gens qui disent ça, et je peux me mettre dedans, ça n'est pas un problème. Les livrées, ils ne les ont pas achetées depuis l'âge de 20 ans. Vous comprenez, on les leur envoie. Le problème, c'est qu'un livre, ça vaut 20 euros. Vous comprenez 20 euros quand vous gagnez 1200 euros par mois et encore quand vous avez la chance d'avoir un travail de l'aide pas. Au SMIC, c'est important. Donc vous allez en librairie, vous vous renseignez et puis vous achetez éventuellement un livre et vous le lisez. C'est-à-dire que les gens n'achètent pas des livres pour ne pas les lire, ils n'achètent pas des réfrigérateurs pour y mettre de la bière tiède et ils achètent des DVD pour les regarder et un écran de télé pour le regarder. C'est comme ça. Troisièmement, je dirais simplement que je me fous complètement que la culture française soit à zéro. Ça m'est complètement égal parce que pour moi, la littérature, puisque je parle de littérature, m'est arrivée à moi personnellement quand j'étais jeune par la lecture. Or, j'ai lu dans le plus grand des ordres. Je parlais de George, je peux parler de Dostoevsky, je peux parler de Proust, je peux parler de... Tout ça m'est arrivé dans une espèce de brouillard. Toute la culture m'est arrivée qu'elle soit nationale ou internationale. Je n'ai pas fait la différence, moi, à mon époque, quand j'avais 15 ans. Je n'ai pas vu la différence. Alors, je sais que j'ai dû lire Dostoevsky dans les éditions pourries avec une traduction qui est mauvaise. Maintenant, Gallimard l'a refaite. Peu importe. Mais moi, j'ai tout pris comme ça. Et le fait de vouloir, finalement, refaire, je ne dirais pas du colonialisme, je ne veux pas ranimer le débat, avec la culture française, comme si on était là pour dominer le monde encore une fois, comme s'il fallait faire l'impérialisme et lutter contre les États-Unis, toujours lutter, toujours lutter. Moi, ça ne m'intéresse pas. Quand vous allez dans une librairie à New York, vous le verrez, guerre de livres français, vous ne l'en verrez pratiquement pas. Vous verrez la littérature sud-américaine et la littérature anglaise. Mais nous avons une supériorité par rapport aux Américains. C'est que nous, nous avons effectivement la culture française, la culture espagnole, la culture espagnole italienne et la culture allemande et toute la culture russe. Et nous avons aussi la littérature américaine. Alors, s'ils veulent se priver d'une part du monde, s'ils veulent se priver de l'Europe, eh bien, grand bien leur fasse. Mais vous savez, on n'a jamais intérêt à ne pas connaître les choses, on n'a jamais intérêt à ne pas réfléchir. Et les gagnants, ce seront nous. Nous, nous sommes les gagnants parce que, justement, nous n'avons pas cette espèce de hauteur et nous avons encore l'humilité d'aller voir ailleurs, de lire et de s'intéresser. Mais il faut répondre gaiement à leur attaque. C'est ça, c'est ce que vous faites. Il faut répondre gaiement. Je précise l'attaque, encore une fois, il s'agit que nous n'exportons plus notre culture. Ils le disent eux-mêmes qu'ils ne savent rien passer dans le cinéma français depuis la nouvelle vague et en littérature française depuis le nouveau roman. Je rappelle qu'effectivement, le nouveau roman s'est considérablement exporté. Mais qui était une mode. Voilà. Les Américains ne reconnaissent que les modes. Il faut le savoir. Si on veut un jour les attaquer, on peut les attaquer sur leur propre terrain alors qu'ils ont énormément de choses. Mais là, cet article, moi, me fait sourire et même me plaît parce que ça permet d'en parler. C'est révélateur quand même. Ça permet d'en parler. De la culture populaire française par les élites françaises aussi. On ne va pas encore ressortir en faisant de l'anti-américanisme comme de l'anti-français. Moi, je trouve que comme c'est en effet pas très sérieux, je trouve qu'on devrait au contraire en profiter pour nous demander à nous-mêmes ce qui ne va pas. Oui, puisque vous avez fait tous les trois d'accord pour dire que... Vous aviez raison de dire que le problème est la non-exportation. Alors, je dirais que là, ils n'ont pas tort. Pourquoi ? Parce que premièrement, les Français ne s'intéressent pas beaucoup au monde extérieur. Les Français, d'abord, ne savent pas de langue. Et... Quand on le dit, c'est devenu faux. Et... Oui, un petit peu, moi. Et je peux dire qu'à l'heure actuelle, la France est un pays qui, n'ayant plus de rôles de tout ce qu'on voudra, s'intéresse vraiment très peu à une grande partie du monde avec une exception qui est le monde arabe ou arabo-musulman où nous avons beaucoup de bons spécialistes comme d'ailleurs sur l'Italie, l'Espagne, etc. Bon. Alors, je dirais, profitons de ces occasions, ne discutons pas de thèses qui sont, disons, risibles ou indifférentes, mais disons-nous qu'est-ce que nous devons faire pour être plus présents au monde. Je pense que nous ne le sommes pas assez. Et je pense que nous vivons constamment avec l'idée que la France n'est pas un pays comme les autres, qu'il est un pays qui a des relations avec l'Universel tout à fait privilégiés et que par conséquent, les autres doivent essayer de nous comprendre. Bon. Le monde s'est ouvert. Les nouvelles puissances de demain, ça sera la Chine, l'Inde, le Brésil, etc. Où sommes-nous là-dedans ? Est-ce que nous, Français, mettons l'université française, est-ce qu'elle a créé 50 chaires pour étudier la Chine moderne ou 40 pour étudier l'Inde et 30 pour étudier la Corée ? Rien, zéro ! Donc, je dis que les Français sont souvent un peu trop contents de leur passé, mais leur passé, c'est pas nous, exactement comme sur la colonisation, ni en bien ni en mal. Et je voudrais bien qu'on profite de cette occasion avec une certaine élégance pour dire votre machin est complètement idiot. Il reste que nous sommes parfaitement disposés en ce qui nous concerne à considérer nos faiblesses comme tout le monde en a et que nous avons un besoin, nous voulons profiter, nous, en France, les Français, pour apprendre à avoir plus des relations avec le monde. Alors, je termine en disant si, mais il y a une difficulté et cette difficulté, c'est l'hégémonie de la langue anglaise. C'est-à-dire, alors, on a évidemment, cela dit, ils ont bien accepté le roman latino-américain, mais les Français ont une expérience de vie qui reste, et l'expérience de l'imaginaire et de tout ce que l'on voudra, qui reste extrêmement hexagonale. et je voudrais qu'aujourd'hui, les Français, les Français, tous les Français, je veux dire, pas 50 professeurs, que tous les Français aient une curiosité plus grande sur les transformations du monde qui ont beaucoup changé la place relative des différents pays. Guy, de la cascade que j'aurais aimé entendre sur cette question. Oui, le titre, c'est la mort de la culture française. C'est le titre du time. Je trouve, moi, la phrase extrêmement gênante, dangereuse et maladroite. Et je ne l'accepte pas bien. Je ne l'accepte pas bien parce que, d'abord, c'est vrai que ça voudrait sous-entendre qu'il y a une chose qui serait, effectivement, ça fait sourire et en même temps, on sait bien que la multiplicité des cultures et la transmission d'un pays à l'autre fait la richesse. Donc, si la culture française est malade, c'est grave pour l'Italie et pour l'Espagne et pour les États-Unis. Donc, c'est dans cette multiplicité et cet échange, dans cette altérité qu'on trouve, effectivement, ce lien qui nous unit humainement, etc. On ne va pas revenir sur ce qu'est la culture ou la différence entre la culture et l'art, par exemple, qui est quand même une notion importante. Donc, c'est la première chose. La deuxième chose, je trouve la phrase dangereuse parce que je trouve qu'elle... C'est le titre du journal. Oui, mais en même temps, c'est le chapeau. C'est le titre du journal. C'est ça qui... L'article est beaucoup moins agressif. Il est beaucoup... Non, il attaque, mais enfin, quand même. Non, parce que je trouve dangereuse parce que ça... Comment dire ? Il y a... C'est clair, moi, je voyage, je travaille dans différents périls plutôt européens qu'aux États-Unis et donc, il y a une espèce d'uniformisation, une espèce de globalisation du côté du divertissement, du côté du loisir, du côté de la communication, de être rentable, être utile, du côté du divertissement pour aller vite. Et donc, il y a quelque chose de la France dans le théâtre, dans le spectacle vivant, qui n'a jamais été ça, véritablement. On a une institution théâtrale publique française fabuleuse. C'est-à-dire que ce n'est pas vrai qu'on n'écoute pas ou on ne regarde pas ce qui se passe à l'étranger. On est une terre d'accueil pour les artistes. Sans nous, Roméo Castellucci n'existe pas, Pipo Del Bono n'existe pas, Yann Fabre n'existe pas, Declan de Nolan, anglais, n'existe pas parce qu'ils ne peuvent plus travailler dans leur pays. Il n'y a pas d'argent. Chez nous, on a un système à préserver, qui est un système où on travaille en intensité, en profondeur, quelque chose qui fait partie de... Voilà, ça fait partie de 60 ans. Alors, ça n'est ni archaïque, ni vieillot, ni démodé. C'est profond. Et effectivement, une culture française qui a quelque chose qui a un territoire... C'est le modèle anglo-saxon, quand même. Un périmètre. Ce n'est pas du tout le modèle anglo-saxon. C'est très différent. Effectivement, il y a une culture ou une façon qui émerge et la nôtre a ce particularisme. Je ne dis pas cette exception. Ce n'est pas une exception. C'est une identité. Mais je pense que c'est culturel aussi quand Chirac, par exemple, n'attaque pas l'Irak. Je pense que c'est culturel aussi. Et que cette identité profonde, elle est à défendre, elle est à sauvegarder. Avec des phrases comme celle-là, parce que ne pas exporter à l'étranger, ne pas travailler à l'étranger, ça veut dire aussi que nos spectacles coûtent cher. Ils coûtent cher parce que nos acteurs sont payés. En Italie, ils ne sont pas payés avant le jour de la première représentation. Donc, on a un système formidable à l'étranger qui sont les alliances françaises, qui sont les centres culturels français. très, très peu. Il n'y a que le Goethe-Institut, par exemple, et le Goethe-Institut est en train de monter en puissance en Europe. Et on voit, par exemple, que les centres culturels français sont moins importants ou moins argentés. Donc, à mon avis, il y a quelque chose à préserver, il y a quelque chose qui est important dans les fondamentaux et dans la force de notre théâtre, qui est un théâtre pour le plus grand monde parce qu'il y a du monde qui va au théâtre encore en France. Alors, je trouve cette phrase excessivement désagréable et dangereuse. Si, c'est la phrase. Mais ce qui me gêne, c'est l'histoire du nous. Nous, français, etc. Moi, mon problème, c'est les français, excusez-moi. Je suis apprécié par des bulgares, des hongrois, beaucoup de gens de l'Est, des gens d'Amérique latine. Je correspond avec beaucoup de gens sur cette planète, grâce à Internet. Mes pires ennemis, c'est les français de la culture officielle. Je suis un intellectuel français dissident, pour ceux qui connaissent mon histoire. J'ai des gros emmerdements à chaque fois que je fais une télé, j'ai un procès, en gros. Et moi, ce qui morripile, c'est une espèce de dictature d'une élite française autoprogrammée qui méprise la culture française, qui ne la connaît pas, qui produit de la culture nombriliste et de classe, et qui fait que cette culture n'est pas vendable parce qu'elle ne raconte pas grand-chose que des histoires nombrilistes de gens qui se cramponnent sur leurs privilèges. Et ça, c'est une tradition française qui renvoie à la chute de l'Ancien Régime, où on a toujours des élites traîtres, qui en général travaillent pour la puissance anglo-saxonne, c'est toujours pareil, c'est la fin du règne de Louis XVI, et les gens qui se battent pour défendre ce qu'ils croient être la spécité française, l'exception française, qui peut être le théâtre Jean Villard, tout ça, se font, comment dirais-je, persécuter. Moi, j'ai des gens qui me disent pourquoi vous venez pas en Bulgarie ? On en a marre de voir Big BD. Je dis, ben oui, mais personne, aucun Français ne se bouge pour m'inviter en Bulgarie. Voilà, c'est tout. Je veux juste ajouter que l'économie de l'art, ce n'est pas l'économie du marché. C'est très différent. Et que les deux temps... Non, ce n'est pas une idée française. Ce n'est pas une idée américaine, par exemple ? Ben, je n'en sais rien. Moi, je vous dis que, par exemple, il faut travailler trois mois de répétition et qu'un spectacle, on ne le fait pas en quatre semaines comme on le fait aux États-Unis. Voilà, et c'est pour ça que, par exemple, les metteurs en scène français sont beaucoup demandés à l'étranger ou, par exemple, la tradition du théâtre russe qui travaille sur des compagnies et tout ça, qu'il y a une transmission, il y a un savoir-faire et que ça, c'est très, très important. Enfin, que c'est ce qui fait nos fondamentaux et notre culture. J'ai lu cette charge contre la France et sa culture, contre l'état de la culture en France à l'heure actuelle et, en effet, ce n'est pas la première du genre. C'est un thème qui revient souvent dans les journaux anglo-saxons. Et je crois qu'il faut dire que ce papier, il est ce qu'il est, il pêche par la méthode ou, disons, par l'esprit dans lequel il est fait. C'est-à-dire que c'est un papier qui est entièrement fait à l'aune du quantitatif et de l'immédiat. Et sur le plan du quantitatif et de l'immédiat, il énonce des faits qui sont parfaitement exacts. Il y a seulement 10 romans français qui sont traduits chaque année aux États-Unis alors que nous sommes inondés de romans anglais et américains. Le marché américain du film en France, c'est 50% des entrées. Le marché français, c'est seulement 30%. Alors, tant qu'il se borne à dire des choses comme cela, c'est-à-dire que sur le plan du quantitatif, sur le plan du marché, c'est indiscutable. C'est un état des lieux. Ce qui ne va pas, c'est que l'auteur de l'article confond complètement deux choses totalement différentes. C'est la valeur d'une culture et son rayonnement. Et le fait est que le rayonnement de la culture française n'est pas ce qu'il fut et n'est pas, je le crois, ce qu'il devrait être ou ce qu'il pourrait être. Mais l'auteur de l'article, évidemment, à l'appui de sa thèse, ignore délibérément un certain nombre de domaines où la France, même aujourd'hui, n'a pas à rougir, n'est pas dans le peloton de queue. C'est-à-dire, c'est l'histoire, c'est la philosophie, c'est le théâtre, c'est l'architecture. Et ce qui est grave dans ce papier, enfin, pour le critiquer sur le fond, c'est que l'auteur de l'article n'a pas mis le doigt sur deux choses qui sont vraies également en France et aux États-Unis. Il est exact en France, il y a longtemps, que le rôle éminent de l'intellectuel, le rôle éminent de l'écrivain, n'est qu'une fiction commodément colportée dans une société qui fait une place bien plus éminente aux chanteurs, aux footballeurs et à toutes sortes de rigolos, plutôt qu'aux écrivains, qu'aux penseurs ou qu'aux architectes, etc. Et, il oublie de dire que si la culture française ne rayonne pas comme elle pourrait le faire aux États-Unis, c'est pour deux raisons. La première, elle a été dite, c'est un problème de langue, tout simplement. Et la deuxième, c'est que les Américains, avec toutes les exceptions qu'on voudra, puisque les universités américaines, elles sont en pointe, s'agissant de littérature ou autre chose comme cela. Mais le marché américain n'est pas un marché très propice aux films d'art et d'essai, aux romans intéraires, aux choses qui demandent un peu d'effort. On voit bien qu'on assiste à un glissement de civilisation et la mort de la culture française, c'est la menace qui pèse à l'heure actuelle sur toutes les cultures. Il ne parle pas seulement du rayonnement de la culture française aux États-Unis, il parle dans le monde. Oui, tout à fait. Mais il a raison, il a raison. Sur les faits, il a raison. Il a partiellement raison. Sur l'explication, il ne va pas loin. Je veux dire, si on devait s'attrister d'un article comme celui-là, cela voudrait dire qu'on le prend au sérieux. Je ne le prends pas du tout au sérieux. Nous sommes très nombreux. Moi, je le prends au sérieux. Moi, je comprends très bien parce que vous, un acteur... Bien sûr, non, mais je le prends au sérieux dans le sens où ça fait passer certains messages dans l'opinion. Et je trouve que ces messages sont pernicieux. Parce que de là à dire qu'effectivement, un système ne produit plus, alors qu'il faut baisser un certain nombre de subventions, remettre en cause les 67 nationales, les 35 dramatiques, à l'intérieur d'une société qui fragilise de plus en plus quand même. On en sera d'accord, l'artiste lui demandant d'être utile, lui demandant, on a vu en 2003 la crise des intermittents, etc. Donc, le statut de l'artiste est quelque chose qui est en train de se redéfinir, qui est fragile. Donc, je trouve que ça peut tout à fait le mettre en péril et que c'est grave parce que ces institutions-là effectivement produisent et qu'elles ont besoin du temps et que quand tout d'un coup quelque chose émerge, et c'est tant mieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, on ne va pas fermer l'Institut Pasteur parce qu'ils ne trouvent pas le vaccin sur le sida. On va leur donner plus d'argent pour qu'ils le trouvent. Donc, moi, c'est ce que je demande aujourd'hui aux pouvoirs politiques. Donc, les choses continuent à émerger dans la résistance à une uniformisation. On peut dire à peu près le contraire aussi parce que la culture dont on parle, c'est la culture d'État, la culture officielle. Qu'est-ce que vous appelez la culture d'État et la culture officielle ? Dans cette émission, il n'y a pas de culture d'État et il n'y a pas de culture officielle. Oui, mais c'est pour ça que cette émission marche et qu'elle est remarquable parce que justement, elle est un peu à contre-courant. Mais ça existe. Est-ce que c'est la culture d'officielle ? C'est celle qu'on voit, vous voulez dire ? Oui, celle qui coule qui va dans le sens du courant. Mais c'est un peu contradictoire avec le mot culture en même temps. Non, mais justement, c'est-à-dire que la culture d'État est toujours une culture ambiguë et suspecte. Mais je ne la connais pas. Et moi, ce que je vois, c'est que je parle plutôt des espaces de marginalité qui se restreignent de plus en plus. La Bohème a disparu, par exemple. Moi, le premier bouquin que j'ai fait, j'ai rencontré André Bercoff au bar du Palace de Fabrice Emmer et nous avons eu le projet d'un livre en discutant devant un verre. Le Palace était une boîte de nuit et pas un palace. Oui, oui, oui. C'était une boîte de nuit. Une boîte de nuit où il y avait Jean-Paul Aron, où il y avait Bianca Jagger. Enfin, il y avait, ce qu'on appelle un mélange, où il y avait des décideurs et des artistes. Aujourd'hui, les artistes crèvent en banlieue dans des chambres de bonne au bord du suicide et les décideurs sont entre eux avec des putes ukrainiennes à s'arroser de champagne. Je veux dire, il y a quand même quelque chose... Si, 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 je tiens à le dire. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus dans la mise en relation cultureaux mondiales des gens. Il n'a pas été crevé de fin aussi. Il était bibliothécaire. Oui, il n'a pas été crevé de fin. On a été obligé de faire une vente de tableaux à ses amis pour le faire survivre. La bohème n'existe plus. Elle existait à 50 francs près. Où est la bohème aujourd'hui ? Il ne faut pas exagérer. Où est la bohème aujourd'hui ? L'État, dans ce domaine comme dans d'autres, ne fait pas intégralement bien tout ce qu'il fait. Mais entre un État comme l'État français qui accorde aujourd'hui 1,5% de son budget à la culture et la plupart des autres États qui sont très, très loin en dessous de ses normes, j'aime quand même mieux malgré tous ces défauts. La culture d'État, c'est toujours de la merde. C'est très ambigu. Un peu vite. C'est des espaces de marginalité qu'il faut défendre. Mais des noms. Je voudrais simplement savoir ce que c'est que la culture d'État ou pas d'État avec des noms parce que je ne vois pas. Mais ceux qui ne sont pas d'État. Ceux qui ne font pas partie de la culture d'État. Michéa. Je ne connais pas. C'est sans doute le meilleur sociologue en ce moment. Là, comme on parlait un peu de littérature, j'aurais aimé connaître des écrivains qui n'étaient pas dans les écrivains d'État. Ça m'aurait intéressé. Non, mais je crois qu'il faudrait ajouter un mot qui a été précisé tout à l'heure. C'est que la comédie française a été remarquablement reçue partout à l'étranger et aux États-Unis avec d'autres troupes de théâtre. Tout à l'heure, vous parliez de l'Alliance française. Nous sommes un certain nombre quand même à faire le tour du monde sans arrêt, sans arrêt. Il faut voir de quelle manière les Alliances françaises travaillent. Ils n'en parlent pas. Vraiment du travail que font les Alliances françaises et sur nos écrivains et sur nos philosophes et sur toute la littérature d'avant et sur tout ce qui est fait aujourd'hui. Ça, c'est un peu le patrimoine. Mais il travaille sur aujourd'hui aussi. L'État doit se soucier du patrimoine. Il ne faut pas quand même totalement dénigrer. Puis d'autre part, nous sommes ouverts au monde. Moi, je me réjouis d'être allé chercher Georges Amadeau et Sabato. Mais le monde n'est pas en cause. D'être allé ailleurs voir Empatéba ou Aimé Césaire. D'être allé voir ensuite des écrivains dans tous les quartiers du monde. Je dois dire, on ne va pas rester quand même dans notre égo totalement français. Il faut savoir que peut-être ici aussi, d'une certaine manière, nous sommes coupables. Nous sommes coupables peut-être, à certains moments peut-être, de ne pas avoir assez de talent. Coupables, on a beaucoup... C'est vrai qu'on culpabilise vite. Mais en même temps, encore une fois, cette fameuse exportation et être rentable immédiatement, je trouve ça très très dangereux. Et surtout, ne nous plions pas, comment dire, ne donnons pas les règles de l'utile à l'inutile. Ça n'est pas les mêmes valeurs. Ça n'est pas les mêmes raisonnements. Ça n'est pas les mêmes lois économiques. Et faisons attention à ça. Parce qu'on en parle vraiment comme des produits de marché, ce qui n'est pas le cas. Tout d'un coup, ça émerge, Proust émerge, Piaf émerge et se diffuse. C'est la question que pose... Mais on le saura demain. L'article manque totalement de recul. On ne sait pas... C'est pas méconnu de son vivant, quand même. Ça arrive, ça arrive. Mais il arrive aussi que quelqu'un soit méconnu de son vivant. Tous les musiciens de talent que j'ai rencontrés, et j'en ai rencontré beaucoup, grèvent de faim et se déplorent de voir la programmation télévisuelle. C'est quand même une réalité. Or, à l'époque, il y a eu quand même Léo Ferré qui ont accédé au grand public. Il y a des problèmes. Et Brassens, après 10 ans de... Mais Proust, Proust dont on parlait, il a... Proust dont on parlait, il a... Parle de la chansonnette. Parlons d'autre chose aussi. Proust a mis 40 ans à se faire éditer et 20 ans ensuite à se faire connaître et reconnaître. Ça n'est pas quelque chose de nouveau. Mais la chansonnette, c'est pas un truc costume. Il faut prendre un peu de recul. Ça vous échappe pas à ça ? Il n'y a pas assez talent. Je suis promis. On a un grand avantage. Il n'y a pas de problème. Il ne faut pas chanter. J'ai bien compris. J'ai bien compris. Mais cette histoire, il n'y a plus de talent. Vous comprenez ? Non, non. Il n'y a du talent, mais il n'y a pas la mise en relation des talents et des décideurs. Mais quand on était au 19e siècle, c'est évident que, par exemple, je prends un auteur au hasard comme Flaubert. Flaubert, il était plus ou moins reconnu quand même. Mais ceux qui vendaient le plus, ceux qu'on voyait le plus à la télé de l'époque, c'est-à-dire sur les scènes de théâtre, parce qu'il a quand même cherché toute sa vie à écrire des pièces de théâtre plus ou moins à droite. Il n'a jamais réussi à les faire jouer. Ce n'était pas Flaubert. Il était malheureux comme les pierres. Elle était un peu comme vous. Il disait, mais enfin, ceux qui occupent la télévision, le théâtre, et il avait tout à fait raison. Mais c'est une histoire éternelle. Oui, et il ne faut pas qu'elle s'arrête. Il ne faut pas que ce combat s'arrête. Mais vous savez pourquoi ? Bien sûr. Je vais vous expliquer. Si vous faisiez la peinture, vous n'auriez pas ce problème. Pourquoi ? Parce que vous avez affaire à une clientèle d'aficionados, des gens qui ont dans la tête toute l'histoire de la peinture. Ils peuvent trouver la nouveauté immédiatement. La littérature, le problème, c'est que vous avez affaire au grand public, qui est très lent. Parce que vous proposeriez des tableaux au grand public, ils achèteraient de préférence des impressionnistes, même à l'abstrait. Voilà. Et donc, la littérature, vous avez affaire au grand public. Il y a donc un très long mouvement qui se fait avant que le public accroche à ça. Alors que vous n'avez pas du tout ce problème de la peinture. C'est un problème éternel. Mais est-ce que dans les facultés, par exemple, les facultés étrangères, est-ce que la vraie littérature... Alors, vous allez me contester les noms. Mais, par exemple, est-ce que Pierre Michaud n'est pas reconnu dans les universités, par exemple, canadiennes ? Est-ce que Richard Morgievre ne l'est pas ? Pourtant, Richard Morgievre, il ne passe pas en bande dessinée. Il n'est pas... On ne voit pas la télé. Où est la bohème aujourd'hui ? C'est-à-dire comme lieu géographique et mondain. Mais on s'en fout, la bohème. C'est très important. C'est très important qu'un jeune qui a du talent rencontre un décideur qui a 20 ans plus que lui qui lui dit je vais te mettre le pied à l'étrier pour être du bordel aussi. Non, mais c'est fondamental. C'est la sociologie de la création. Oui, la sociologie. Des réunions dans les bordels, ça serait pas mal. Ah, bien sûr. Ça serait sympa. Si vous avez vu le Van Gogh de Piala, effectivement, il va au bordel. Aujourd'hui, il n'y a plus de bordel. C'est aussi la problématique. Oui, bon, c'était malheureux pour vous, mais c'est heureux pour les pauvres filles qui étaient prisonniers. On a changé de sujet, monsieur. Vous changez de sujet, mais la bohème, monsieur. Vous parlez des plates, mais ce sont quand même ceux qui sont... Tous ceux qui sont à la bohème, ils aspirent à l'establishment. Ça a toujours été la même histoire. Mais on passe toujours à côté de gens et c'est ça qui est à la fois merveilleux et triste. Regardez, par exemple, personne ne parle de Joseph Deltey, qui est un immense écrivain. Personne ne parle de Gustave Thibault, qui est un grand philosophe. Mais ils seront reconnus dans la deuxième partie du XXIe siècle. Les chanteurs, ils peuvent faire qu'ils soient vivants pour chanter. Les chanteurs sont éphémères. Moi, je parle d'un truc très simple. La chanson... Non, la chanson est éphémère. Il faut le savoir. Pourquoi n'en vont pas les Rolling Stones et les Beatles en France ? Il n'y en a pas non plus ailleurs. Pourquoi téléphone, c'est si mauvais ? Les Beatles, les Rolling Stones, c'est fini ça. Je ne vois pas de nouveaux groupes, sauf les groupes d'aujourd'hui qui ne passeront pas à l'éternité que eux. si mauvaises chansonnettes ? C'est parce que c'est le temps. Et puis la chansonnette n'est plus peut-être de ce temps. Je ne sais pas. En revanche, on ne parle pas de musique. La musique est en plein essor. Le nombre de musiciens, de talent, est extraordinaire partout dans le monde. Là, par exemple, on ne parle pas, en ce moment, il y a l'orchestre de Saint-Pétersbourg, d'ailleurs, je le précise, mais ça va être fini, qui joue les trois dernières symphonies de Tchaikovsky au théâtre des Champs-Elysées sous la direction de Yuri Temirkanov, qui est un des plus grands chefs du monde. Ça, c'est du bonheur. Ça, c'est de la musique. Ça, ce sont de grands musiciens et qui ne font pas, alors qu'ils sont russes, qui ne font pas de politique. Ils ne sont armés que par la musique. Et moi, ce qui m'amuse dans ce papier, parce que je continue à m'amuser, c'est que je peux le combattre et que, d'autre part, je peux passer par d'autres sentiers buissonniers pour aller ailleurs. Moi, je me félicite d'avoir toute la littérature du monde, toute la musique du monde pour moi, tout seul. Je vais la chercher. Et si on ne vient pas me chercher, c'est que je n'ai pas su faire mon chemin. Auria, vous voulez dire quelque chose ? Deux mots pour revenir au sujet. Vous êtes plus discrète. Oui, parce que je n'ai pas grand chose à dire là-dessus. Oui, il n'y a pas que la culture française qui ne s'exporte plus. Il y a aussi la pensée critique française qui ne s'exporte plus il y a 20, 30 ans. On avait des Deleuze, on avait des Foucault. Où sont-ils ? Aujourd'hui, tous les intellectuels qui ont accompagné toutes les trahisons de la gauche, la gauche socialiste notamment, sont ceux qui sont aujourd'hui sur tous les plateaux télé, ceux qu'on habite partout, ceux qui vivent qui ont la lune des journaux. Oui, je pense à BHL, je pense à Fickelkraut. Vous parlez d'un déshonneur de la culture française ? C'est-à-dire que c'est vraiment tous ceux qui ont accompagné toutes les trahisons successives de la gauche, qui sont passés du col Mao au col Rotary, qui sont aujourd'hui les stars... Un titre de Guy Hocken Game. Absolument. On l'incipait. Tout à fait. Et qui ont des connivences avec... Qui ont d'énormes connivences avec le pouvoir politique, le pouvoir médiatique. Et c'était aujourd'hui... Bon, par exemple, on a vu réapparaître, enfin, réapparaître, en tout cas, M. Bernard-Henri Lévy réapparaît avec... à la prétention de vouloir... Pour réapparaître, il aurait fallu disparaître. C'est vrai. En tout cas, il a eu les honneurs de tous les journaux et de tous les magazines parce qu'il se donne comme projet de réhabiliter la gauche, de la faire honnête, etc., alors qu'il fait partie de ceux-là même qui l'ont poignardé dans le dos. Vous voyez ce que je veux dire ? Et tout ça, ça, par exemple, le passé de BHL, toute son œuvre, tout ce qu'il a fait pendant 20-30 ans, on l'accueille aujourd'hui comme s'il ne rien n'était. Et oui, c'est le Sartre, en tout cas, il se voudrait le Sartre des années 2007. Il n'est qu'une pâle copie et il est la risée de tous les philosophes. Simplement, dans ce domaine-là comme dans d'autres, et je reprochais à l'auteur américain de l'article d'être dans le quantitatif, mais il y a quand même un rapport très très fort entre l'offre et la demande, entre le besoin et la réponse. C'est-à-dire que, en réponse à l'auteur de cet article, à Morrison, je ne sais plus qui dans le Figaro disaient qu'on a Régis Debray, qu'on a Fickelkraut, qu'on a Onfray, qu'on a Consponville, qu'on a Pierre Nora, etc. C'est vrai. Je ne crois pas à la disparition des intellectuels. On a Renaud Girard. Je ne crois pas à la disparition des intellectuels. Je ne crois pas qu'il y ait, à ce point, une déperdition de cerveau. Mais je constate qu'on n'a pas très envie de les entendre. Ce ne sont pas les donneurs de leçons qui manquent. C'est les gens pour écouter les leçons. C'est ça qui a changé le micro, peut-être. La question, qui les invite ? Il y en a qui sont très... Il y en a qui sont souvent invités. beaucoup sur la démocratie, sur la démocratie française. Oui. C'est pas du tout mon interprétation. Nous avons... En France, nous avons l'habitude de vivre avec l'étoile. Donc ça peut être Victor Hugo, ça peut être... Ça a été Sartre, et puis ensuite c'était plus Sartre, c'était, mettons, Lévi-Strauss ou qui en voudra. Et nous avons vécu les derniers 40 ans dans une atmosphère, disons, idéologique, si vous voulez, relativement close. C'était du post-structuralisme, du post-marxisme, et on a perçu que ça. Et qui a découvert ça ? C'est les Américains. Ils ont transformé tous ces gens-là en French Theory, et ils nous les ont renvoyés en en faisant des vedettes. mais ça, c'est la faute française, bien souvent, qui est de ne concentrer l'attention que sur un certain groupe, comme à un moment c'était la NRA, à un moment c'était autre chose, ou les surréalistes, ou ce qu'on voudra. Et je fais reproche à la culture française, ça ne veut rien dire, mais aux institutions françaises, qu'elles soient les journaux, qu'elles soient le gouvernement et l'organisation de l'éducation nationale ou de la recherche, de favoriser cette espèce de... le clan des champions et nous tendons constamment à affaiblir notre diversité, notre richesse. Et ce qui se passe en ce moment, c'est que cette vision de ce qu'on appelait les intellectuels, qui était de dire tout va mal, tout est domination, il n'y a pas d'acteurs, il ne se passe rien, c'est simplement des systèmes qui nous écrasent, et bien, à force de dire ça, on s'écrase soi-même et il n'y a plus d'intellectuels parce que pendant 40 ans, les intellectuels, entre guillemets, ont dit que on ne pouvait rien faire, on ne faisait rien, on était des victimes. Le jour où les français cesseront de dire tout le monde est victime, on verra à ce moment-là renaître, disons, des acteurs, des projets, des rêves, des conflits, des combats, tout ce que l'on voudra, et la France passe son temps depuis 40 ans, ce n'était pas du tout le cas avant, à dire le monde est vide. S'il y a vraiment un mot français, c'est on ne peut rien faire. En France, c'est vrai. Moi, j'ai un petit problème, je suis d'accord avec vous. Très vite, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Simplement, moi, j'ai connu les années 70 en tant que jeune, c'est des années extrêmement terroristes. Par exemple, il fallait attendre que Roland Barth, je n'ai rien contre Roland Barth, c'était un esprit extrêmement brillant, que Roland Barth nous donne le droit de lire, qu'il dise le plaisir de lire, le plaisir du texte. Alors là, on disait, mais c'est curieux quand même, Roland Barth nous donne le droit d'avoir du plaisir à lire. Mais vous savez qu'à l'époque, quand dans une faculté vous parliez d'un film qui n'était pas un film politique, qui était un film d'art, on vous disait, mais arrêtez tout de suite de parler de ça. Vous savez, quand on parlait de Kafka, quand on se permettait en fac de philosophie de parler de Kafka et de dire c'est un auteur comique, mais c'était un blasphème parce que c'était un auteur politique. Aujourd'hui, c'est imponcif de dire que c'est un auteur comique. Je n'ai aucune nostalgie pour les années 70, pour cette année qui était des années pour moi de dictature, je dis bien de dictature intellectuelle, je ne dis pas de dictature politique. Il y avait des avantages, les loyers étaient moins chers en centre-ville. Tout à fait. Donc, les artistes pouvaient s'approcher des décideurs. Entre 70 et 74, il y avait une sorte de dictature de la pensée unique. Ça, ça a duré au fond 4 ans, je me rappelle très bien c'est la période de l'althusérianisme si vous voulez. Et puis, ça s'est arrêté, on a commencé à respirer pour deux raisons. La même année, 74, c'est la traduction de Sojenitsin en France et Lisbonne, le Portugal. La révolution des œillets. À ce moment-là, on a commencé à respirer et à avoir plus de liberté et c'est tout à fait la différence. Mais, c'est toujours une tendance. On a eu un parti communiste très fort pendant très longtemps. Ça se paye. Bon, ça se paye. Et donc, nous avons pris l'habitude de faire, non pas du politique, mais une sorte d'annulation du réel sous prétexte de politique. et cela fait que des tas de gens n'ont pas pu s'exprimer ou n'ont pu insuffisamment s'exprimer alors que les Américains qui avaient le contraire, mais le contraire étaient les gens d'extrême droite, etc., étaient finalement pas des idiots. D'ailleurs, c'est pas vrai, c'était pas des idiots, mais ça n'avait pas d'impact dans le monde intellectuel. Et le roman était interdit à cette époque-là. Oui, mais... Dans le monde intellectuel, le roman était interdit. On parlait des essais et de la politique et de la poésie dans les revues sérieuses de littérature que je ne citerai pas, vous pouvez vous référer à ces apports. Et le roman, c'était une obscenité. On appelle la parenthèse enchantée, d'ailleurs. Il y a plusieurs points. C'est tout. Moi, si vous m'enlevez la fiction, moi, je ne peux pas écrire. Je ne sais pas écrire des essais autre qu'en racontant des fictions. Je ne peux raconter que des histoires. Et c'était une époque où c'était interdit. Moi, je me rappelle, je vous donne une anecdote qui n'est pas drôle, mais qui est une anecdote personnelle. Je suis en train d'écrire en 1974, vous savez, je m'amuse à écrire. Puis il y a un ami qui vient et donc je lui lis un peu ce que j'ai écrit et il me dit catastrophé. Oui, c'est bien, mais c'est toujours dans le style roman. On aurait dit que je me livrais à l'alcoolisme, pour ne pas dire à l'onanisme. C'était quelque chose qui était tout à fait prostit. Moi, je n'ai pas un souvenir de Grande Liberté. Je n'ai pas de très bons souvenirs de ces années-là. Non, moi non plus. C'est ce que je viens de vous dire. Ah bon, mais d'accord. Comment vous expliquez la faiblesse de l'opposition intellectuelle face par exemple à toutes les lois ou aux politiques de Sarkozy ? La faiblesse de l'opposition intellectuelle. Cette espèce, j'ai l'impression que tout le monde est tétanisé, c'est l'intimidation totale, personne ne veut ouvrir le bec par rapport à Sarkozy. Alors que je trouve que moi, je trouve personnellement qu'on vit six derniers mois. C'est l'aboutissement d'un long processus et je trouve absolument effrayant, effrayant, tout ce que fait Sarkozy. Je trouve que c'est absolument effrayant et je trouve, je trouve, une faiblesse totale de l'intelligentsia française. Une réponse très courte d'Alain Thoren parce qu'après, on est obligé d'avoir un emploi. Donc une réponse très courte. J'ai la conscience tranquille. Vous avez tort peut-être. Enfin, je veux dire, je ne me suis pas rallié à qui que ce soit. Vous êtes payé par l'État, monsieur. Comment ? Vous avez été payé par l'État toute votre vie. Il y a des lois absolument Vous travaillez pour l'État. Mais c'est une plaisanterie. Non, mais il y a des lois absolument uniques. Mais c'est une plaisanterie. Je veux dire, je ne suis pas un fonctionnaire. Vous auriez des soucis avec la hiérarchie, je voulais dire. Comment ? Vous auriez des soucis avec la hiérarchie si vous n'aviez pas pensé correctement. Vous rigolez. Bien sûr. Comme Bourdieu. De toute manière, Bourdieu, il a eu des difficultés avec l'exclamisme. Non, il a toujours fait exactement ce qu'il fallait. Ah ben oui, pas moi. Non, mais il y a des lois absolument uniques qui sont en train d'être passées. On n'aura pas le temps mais c'est un sujet qu'on réamordera. Il n'a pas le temps parce qu'il a décidé d'être lui-même. Comme tout le monde, chacun fait ce qu'il a envie de faire. On n'a pas le droit de le laisser. On n'a pas le droit de le laisser. Vous avez tort de faire telle ou telle chose. Moi, je ne lui permettrai jamais de dire à quelqu'un vous avez tort de voter à gauche. Je ne sais pas. C'est bien avant l'avènement récent de Sarkozy que les intellectuels avaient décroché par rapport à la politique. On n'a même pas parlé du bouquin de Ségolène Royal. Ben voilà. Qui est un bouquin très gai. Voilà. On en parlera la prochaine fois. Et comme la gaieté d'une politesse c'est un bon bouquin. Je vous écoute donc je n'ai pas voulu vous interrompre. Peut-être qu'on me dirait que j'ai eu tort et qu'on aurait dû parler du livre de Ségolène Royal. On le fera une autre fois. On se retrouve demain. On se quitte avec Louis. Louis qui va nous interpréter une chanson qu'on n'entend que sur Internet en particulier sur MySpace et donc en exclusivité ce soir à la télévision Louis va nous chanter Ailleurs C'est ici Louis C'est ici